Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de la cinquième saison dans ce centre de formation avec le Cannes Football Club et nous sommes désormais en deuxième division anglaise, la Championship après un passage éclair en Ligue 1. Superbe saison l'année passée qui s'est merveilleusement conclue avec beaucoup de suspense dans la dernière journée. Ça s'est joué à 4 buts près pour monter simplement dans cette deuxième division, donc c'est quand même assez hallucinant. 4 buts près, je le rappelle, sur une saison, c'est-à-dire que si on a mis 4 buts de moins, c'était pas bon, donc c'était quand même assez hallucinant. Donc bravo, bravo à nous, on a été vraiment très forts, on a vraiment été très très forts et je pense qu'on mérite cette deuxième place et on mérite donc cette promotion et direction désormais la première Ligue assez rapidement. Ça va être pourquoi pas l'objectif, pourquoi pas de cette saison parce qu'on a une équipe pour le faire, on va pas se mentir. Je vous invite à poser le like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, vous remarquerez évidemment que cette vidéo sort le samedi. Sachez que dans les prochaines semaines, ça risque de redevenir à la normale, mais soyez là au rendez-vous demain parce que je vous annonce évidemment, si on a décalé, c'est pas pour rien, il y a une vidéo spéciale qui sort demain et je vous invite évidemment à être au rendez-vous, vidéo qui risque d'ailleurs de se répéter plusieurs fois. Donc voilà, n'hésitez pas à être là pour me donner évidemment votre avis, je n'en dis pas plus car j'aime mettre un peu de suspense. On a, les amis, dans cette cinquième saison vendu beaucoup, beaucoup de joueurs. 12 pour être exact, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient plus beaucoup de mentions et j'ai donc décidé de m'en séparer et c'est surtout que je voulais faire de la place pour certains joueurs qui arrivaient bien évidemment aussi du centre de formation. J'ai vendu donc le petit sec, Mandukai, Christiansen, Tighe, Sen, Kamara, un autre mongol dont je tairai le nom parce que je ne vais pas réussir à le prononcer, Bailey, Thiam, Sali, Mandukai, Blanchard et Mitchell. Voilà, ça c'est fait, 12 joueurs vendus. Voilà, pour certains c'est qu'ils n'avaient plus de mentions, d'autres, enfin disons, il n'y en avait aucun qui avait une mention bien évidemment et puis beaucoup ont arrêté surtout de progresser et puis après on avait notamment beaucoup de gardiens aussi, il fallait s'en séparer et faire de la place à des gardiens qui avaient des belles stats de plongeon aussi, ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, tous ces joueurs-là sont partis et j'ai décidé de prêter beaucoup de joueurs également, Sako, Noble, Woods, Greco, Asma est une nouvelle fois parti en prêt, le petit Yoshida aussi, Endo, Kobayashi, le petit Félix Legrand est également parti en prêt, on a prêté Souleymane, le petit Dario Deluca que j'ai récupéré du centre de formation, j'ai décidé de l'envoyer en prêt, il avait la mention de belles perspectives d'avenir, il avait 85-91 de potentiel quand il est sorti du CDF, donc voilà, j'ai décidé de le prendre et de l'envoyer en prêt. Milo Parmentier, lui aussi parti en prêt, il avait la mention de belles perspectives d'avenir également, 85-94 de potentiel pour le gardien belge, on verra bien ce que ça va donner du côté de Lausanne. On a prêté le petit Rhys White, oui, parce que j'ai décidé de récupérer un autre buteur pour être en doublure de notre petit Cairns cette saison, vous allez voir qui c'est dans quelques instants et je pense que vous allez le reconnaître. En tout cas, il partira en prêt du côté de PNE, je ne connais pas le club, je ne connais pas, par contre, Jérémy Bourgeois, les amis, vous le connaissez, il avait bien évidemment, et comme prédit, la mention peut devenir spéciale, 89-94 de potentiel pour notre défenseur central français, il partira donc en prêt également et je vais donc vous montrer éminemment qui j'ai récupéré du centre de formation pour être notre deuxième buteur cette saison derrière le petit Cairns, vous l'avez compris, le fils de Kevin De Bruyne, Vincente, je ne sais pas si il dit Vincente d'ailleurs, ou Vincent De Bruyne, n'hésitez pas à me dire ce que vous dites, chers amis belges, est-ce qu'on est plus sur du Vincente ou sur du Vincent ? Moi, je dirais plus de Vincent, on dit Vincent Compagny, je crois, donc moi, je dirais Vincent plus que Vincente, à voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'on dit le plus du côté du pays belge. Bref, voilà, il sera là en doublure de Cannes, il avait vraiment le même général que Wright, c'est pour ça que j'ai décidé de le garder lui et non Wright, voilà, on verra bien ce que ça va donner et puis peut-être qu'il arrivera à bien progresser, vous le remarquez, nous avons un premier joueur international en la personne de Welsh, les amis, et oui, Welsh, eh bien, international désormais, anglais. Alors, c'est une bonne chose, mais c'est également une mauvaise chose, pourquoi ? Parce que je vous le rappelle qu'on est en deuxième division anglaise et qu'en deuxième division anglaise, les matchs internationaux, eh bien, n'arrêtent pas les matchs de championnat, c'est-à-dire qu'en fait, il va quand même y avoir des matchs de championnat pendant la prêve internationale, donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant, on va donc se faire voir voler notre petit Cairns pendant certaines périodes de l'année, donc ça, ça peut être vraiment dommageable pour nos résultats, bien évidemment, j'espère que ça ne durera pas forcément trop longtemps, et surtout qu'on n'en aura pas d'autres parce qu'on a quand même le petit Denis qui pourrait aussi, lui, partir du côté de l'Angleterre, à voir, bon, on a de la chance, c'est qu'il n'y a pas d'équipe nationale mongole, voilà, parce que sinon, Ryan Bolt serait déjà parti, bon, je pense que Clément en a un peu de temps aussi, le petit Hurst, il faut voir aussi s'il ne part pas parce que c'est un bon joueur aussi, puis bien sûr, toutes les nations un peu plus modestes, mais par chance, on n'en a pas vraiment de nations modestes dans l'équipe, on a beaucoup d'anglais, finalement, et de danois aussi. Peut-être que ça va changer au fur et à mesure du temps, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, le premier international, il s'est dit de notre capitaine, ça fait quand même plutôt plaisir pour lui, c'est une bonne nouvelle. Je voulais aussi voir deux, trois trucs avec vous, c'est important, on a changé quelques numéros aussi dans l'équipe, bon, vous les verrez certainement au fur et à mesure, je peux vous les montrer rapidement. J'ai essayé d'être le plus cohérent, en fait, sur les numéros, le 1 pour Jensen notamment, la défense possède des numéros plutôt logiques, les remplaçant également. Jensen, j'ai essayé de lui laisser le 29, ça me semble plutôt cohérent, voilà, etc. Voilà, on a quelques joueurs, notamment le 10 à Welch, le 8 à Clément, le 6 au petit Louis, le 13 à Arion Bold. Pourquoi le 13 ? Parce que Nolan aime beaucoup le numéro 13, et que souvent, il le met à son joueur favori. J'ai donc estimé qu'il était possible, qu'en plus de ça, avec une mention peut devenir spéciale, le petit Arion Bold récupère ce beau numéro 13, un peu symbolique de chaque centre de formation. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses, Nolan, en commentaire, mais je pense que tu ne devrais pas trop être en désaccord avec ce fait-là. Je vous montre évidemment le centre de formation, on a quelques bons petits joueurs toujours dans l'équipe, et notamment une petite recrue que j'ai faite lors du dernier rapport belge de l'année dernière, le petit Vercheren, et non pas Vercheren comme le joueur de Anderlecht, mais bien le petit Ryan Vercheren, qui m'a l'air très intéressant, 65 de général, un gros potentiel. On notera évidemment le potentiel incroyable de Ibrahim, qui a 15 ans, 61 de général, et 92-94 de potentiel. Hatt, évidemment qu'il est 16 ans, ça devrait être cette année, mais pas forcément tout de suite. On a toujours Hutton qui est là, il nous manque un gardien pour le moment, mais on verra bien ce qu'on est capable de faire. Van Aken est aussi très très fort devant, 85-94 de potentiel, ça commence vraiment à être très intéressant. Je vais garder la crème de la crème dans le CDF, mais c'est vraiment des très très belles crèmes pour le coup. On est sur de la... Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que plus ça va, plus qu'on recrute ici, et bien est de plus en plus cohérent. On a quand même plus de cohérence par rapport aux généraux, par rapport au positionnement, et c'est quand même plutôt très intéressant. Je vais vous montrer immédiatement où on va partir. Pendant cette saison 5, nous partirons du côté de la Finlande, comme l'a demandé Nolan Codron, et pour le moment, on ira chercher des défenseurs. On ira du côté de l'Italie pour aller chercher des gardiens pour les trois premiers mois, et du côté du Costa Rica pour aller chercher des joueurs un peu plus axial, milieu de terrain central ou milieu de terrain offensif. C'est un petit moment qu'on a perçu le milieu de terrain offensif aussi, on commence un petit peu à en manquer du côté de l'équipe senior, donc ça pourrait être plutôt intéressant. Voilà les amis, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres noms de pays pour l'année prochaine. Je rappelle qu'on partira jusqu'en saison 10 du côté des missionnaires, pour aller chercher des petits joueurs, et puis à partir de la saison 10, on arrêtera bien évidemment, mais on est encore en saison 5, les gars, on a encore 5 saisons pour aller dénicher d'autres petites pépites. Voilà les amis, on va directement y aller immédiatement. Pour les trouvailles et dingueries de ce début de saison 5, on se retrouve à la mi-saison pour faire le milieu, et bien sûr, le match de gameplay. C'est parti. Et petite chose quand même assez importante du côté de Vincent De Bruyne, j'ai décidé de lui mettre le numéro 17, tout comme son père du côté de Manchester City. Voilà, je trouvais ça, je trouvais que le symbole pouvait être assez cohérent. Et toujours concernant la famille De Bruyne, nous allons prendre des nouvelles du père. Il a 37 ans, il est du côté de l'AC Milan. Voilà, c'est quand même extrêmement important à signaler. Malheureusement, il n'y aura pas de duel père-fils durant cette saison. Je m'attendais à ce qu'il reste peut-être en Angleterre pour qu'il y ait un petit duel. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. En tout cas, il est toujours en activité à 37 ans. C'est quand même plutôt pas mal. Et nous avons, les amis, désormais un deuxième joueur international. Il s'agit de notre gardien Christopher Jensen. Félicitations à lui. Et sachez, en plus de ça, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul, je me suis trompé tout à l'heure. Et effectivement, nous n'avons pas de match durant les trêves internationales. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que peu importe les internationaux qu'on pourrait avoir, même dans cette championship, on n'aura pas d'absents. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt la très, très bonne nouvelle. Félicitations, en tout cas, à Welch et Jensen. Bon, clairement, ce qu'on peut remarquer dans notre centre de formation, c'est qu'il y en a très, très peu qui voient leur potentiel se casser la gueule. On a même beaucoup de belles progressions, notamment celle de Blake Chandler, notre milieu droit de Gibraltar, qui est donc passé désormais à 86, 94 de potentiel. Euton, un autre joueur de Gibraltar très, très fort. Franchement, c'est plutôt pas mal ce qu'on a récupéré. On a toujours une équipe vraiment vaillante ici. Et d'ailleurs, toujours concernant le centre de formation, sachez qu'on ne fera, j'ai pris la décision, de ne faire plus qu'un seul tournoi de jeunes par demi-saison, un seul par vidéo, vous l'avez compris. Il y en aura donc un dans cette vidéo, un dans la vidéo du mercredi, etc. Parce que je trouve, pour plusieurs raisons, je trouve honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur le potentiel des joueurs. Donc si je me trompe, évidemment, ça se verra rapidement. Et le deuxième, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps. Vous l'avez certainement compris. C'est quand même assez long. Et même, ça rallonge énormément les vidéos. Donc je préfère fonctionner comme ça. Bon, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est vraiment très grave. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit grave. On en fera un quasiment à la fin de la moitié de la saison. Et puis comme ça, on verra ce qu'on peut tester en termes de joueurs. Je trouve ça plus intéressant. Ah, et pour ce premier rapport, on a trouvé quelques petites pépites. Ce n'est pas non plus incroyable. C'est pour ça que je ne vous ai pas forcément interpellé. En tout cas, il y a quand même des joueurs qui valent le détour. Notamment le petit Philippe Martini, gardien de 16 ans avec un 58 de général. On verra ce que ça va donner. Un finlandais, le petit Koranen. Apparemment, selon Nolan, il y a beaucoup de nouveaux noms finlandais. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais ceci dit, ça n'a pas m'aider, les gars. Ça n'a pas clairement pas m'aider en termes de prononciation. Alors, je suis un petit peu déçu parce que j'ai quand même demandé des défenseurs. Il m'a sorti deux joueurs du côté de la Finlande. Deux joueurs milieu gauche. Ça m'embête vraiment beaucoup pour le coup parce que ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Le deuxième, c'est le petit Tejo Thuronen. Voilà, 52 de général. Un potentiel assez intéressant. Mais je pense très honnêtement que ça va se casser la gueule. Par contre, du côté du Costa Rica, c'est extrêmement intéressant. Milieu de terre offensif, Adan Navarrete. Navarrete, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un moyen d'être très intéressant. 68, 94 de potentiel. Le petit Lozano, 63 de général déjà à 16 ans. Le petit Diaz, 60 de général à 15 ans avec également un gros potentiel. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on nous a récupéré du côté costariciens, c'est plutôt nickel. Voilà, on espère évidemment qu'on trouve un peu plus de défenseurs du côté finlandais. Ce serait un peu mieux. Les gars, on n'a pas prêté un joueur du côté de Preston. Parce que PNE, c'était Preston en fait. Je crois qu'on a prêté un joueur, mais je ne le vois pas du tout ici. C'était qui ? C'était le petit Reese White. Alors, je ne trouve pas ça normal qu'il ne soit pas du tout, du tout titulaire. Ou même pas du tout présent dans cette équipe de Preston, les gars. Alors, vu que c'est une équipe qui est dans notre championnat, on peut déjà commencer à regarder s'il a joué des matchs. Alors, beaucoup de choses à dire. D'une, Reese White n'a joué qu'un seul match. Mais il a quand même eu le temps de marquer un but, de faire une passe D. Et d'avoir 9,32 notes sur le match. C'est ce qu'on appelle quand même, les amis, une superbe entrée en matière. Ceci dit, nous sommes à peu près fin octobre et il n'a pas joué un seul match de plus. Mais par contre, il a pris plus 3 en points. Voilà. Il est à 69 désormais de points. Il est parti à... Même pas il a pris 4 points, les gars. Parce qu'il est parti à 65 de notes. Il a pris 4 points. C'est quand même une folie. Vraiment, il va falloir m'expliquer. En tout cas, je ne sais pas qui est ce coach de Preston, les gars. Mais ce n'est pas normal qu'il ne fasse pas jouer Reese White. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va lui montrer qu'il a tort. Voilà. Et on va gagner. On a gagné 3-2, les gars. On a gagné 3-2 et ça fait quand même plutôt plaisir. Bon, il y a Jensen qui s'est blessé. Ça, ça ne fait pas plaisir, par contre. Quel Jensen, d'ailleurs ? Ah oui, donc c'est notre gardien, les amis. C'est Jensen, notre gardien, qui s'est blessé. Donc ça, ce n'est quand même pas cool. Et vous l'avez certainement marqué, mais je mets rarement de gardien remplaçant dans mon équipe. Parce que quand il n'y a que 7 places, je ne le fais pas. Quand il y en a 9, je le fais. Mais en Championship, il n'y en a encore que 7. Donc, je ne le fais pas, pour le coup. Et c'est Arnaud, notre latéral droit, qui a été gardien de buts durant les dernières minutes de cette rencontre. Il n'a pris qu'un seul but. Mais 20 minutes quand même. 20 minutes dans les buts pour Arnaud. C'est plutôt pas mal. Par contre, je m'inquiète un tout petit peu quand même de la blessure de Jensen. 3 semaines. Ouais. 3 semaines sans Christopher Jensen. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. On va faire confiance à notre petit Gibbs qui est là. On verra ce qu'il est capable de faire. Parce que pour 3 semaines, ça m'embête quand même de rappeler Woods. On va faire confiance à Gibbs. Timing parfait pour Gibbs qui me demande de jouer plus souvent. Ouais, bah t'inquiète. Tu vas jouer pendant 3 semaines. Et pour ce Ballon d'Or de l'année 2028, Vinicius Junior sera aux côtés de Bukayo Saka. Kylian Mbappé, tenant de ce titre. Et Martins. Martins, ce que je ne connais pas. On va tout de suite aller voir qui c'est, bien évidemment. Et le vainqueur de ce Ballon d'Or 2028, c'est Vinicius Junior. Pour la troisième fois, félicitations brésilien. Et alors, Martins, je ne sais pas qui c'est. Alors, ça peut être Alfonso Martins. C'est possible. 20 ans. 80. Ouais, bah c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est Alfonso Martins, je pense, qui était nommé parmi les... Ok, AD. Ok, nickel. Pas mal. Non, mais félicitations. Bravo. Bravo à être dans les 4 quand même. C'est... Non, mais c'est surprenant quand même. Ouais. Assez surprenant. Parce que je... C'est pas un Régen, ça. AD, BU. C'est un Régen, ça. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, soit il y en a un qui a pris sa retraite vraiment anticipée. Soit on a encore une fois le cas d'un pré-Régen. Il s'agit du pré-Régen potentiellement de Rodrigo, qui est né le 9 janvier, tout comme Martins. Je vais regarder tout simplement si Rodrigo fait partie des joueurs. Normalement, j'imagine qu'il est encore là. Quand même, Rodrigo, il n'a pas pris sa retraite. Comment ça se fait que je n'ai pas Rodrigo, les gars ? Incroyable. Rodrigo, il aurait pris sa retraite ? Ce serait quand même une folie. Non, les gars, c'est... Attends. Non, c'est pas possible. Non, bah écoutez, il est là. Le petit Rodrigo, il va bien. Il a 27 ans. Il est toujours en jeu. Il est parti, par contre, du côté de Liverpool. Donc, on risque d'ailleurs de l'affronter dans les prochaines années. Donc, voilà, plutôt sympathique. Par contre, ce que vous remarquez, c'est que, du coup, Rodrigo n'a pas été nommé parmi les 4 renommés au Ballon d'Or. C'est son pré-Régen qui l'a fait avant lui. C'est quand même un peu cocasse, cette histoire. Comment ça se fait, les amis ? Non, mais on découvre des choses, les gars. On découvre énormément de choses. Comment se fait-il qu'il y a un buteur de Trinité et Tobago qui a 85 de général ? Là, on parle de Régen, d'accord ? Donc, les Régen, en général, ça tient de vrais joueurs. Il y a un vrai joueur de Trinité et Tobago qui a 85 de général et qui est buteur. Alors, les amis, ce qui me perturbe, c'est qu'il y a toujours une sorte de logique dans ce jeu. Et là, quand je n'arrive pas à la décrypter, je me sens un peu perplexe. Carlton Scott, ça pourrait être potentiellement le Régen de Lévy Garcia, qui est un joueur de Trinité et Tobago, qui joue du côté de l'AEK Athènes au moment où on se parle. Et là, pour le coup, la coïncidence est quand même assez flagrante de voir ce joueur partir de l'AEK Athènes pour aller du côté de l'Inter avec ce général de 85. Donc, peut-être qu'il y a une forme de cohérence et que finalement, le Régen s'est retrouvé directement dans l'équipe de base dans laquelle Lévy Garcia a dû prendre potentiellement sa retraite et qu'ensuite, il est parti du côté de l'Inter. Par contre, le potentiel, vous le voyez, là, il est potentiellement de 85 de Lévy Carton et encore, il n'y en a que 22 ans, donc potentiellement, ça peut encore monter. Mais surtout que le potentiel de base de Lévy Garcia est seulement de 80. Donc, il y a quand même une différence. Du coup, il n'y a plus de logique. Et s'il n'y a plus de logique, moi, ça me perturbe, vous le savez. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Puis, sachez qu'on n'a pas été chercher une seule fois des joueurs pour l'instant du côté du Trinité et Tobago. Donc, ce n'est pas de notre faute pour le coup. Donc là, le doute m'habite, les gars, totalement. Bon, on s'en fout, les amis, revenons à nos moutons. On va fermer cette parenthèse. Cette fois, le recruteur du côté de la Finlande a réglé un petit peu la mire concernant ses recherches. Il nous a bien amené un défenseur droit, pour le coup, Arrow Anton. Plutôt pas mal, voilà, plutôt pas mal. 15 ans, 61 de général déjà. C'est quand même une bonne chose, un potentiel plutôt bon. On va voir si ça se confirme avec le temps. En tout cas, il a déjà une belle vitesse, deux belles stades défensives. Tout va bien, on va évidemment le garder pour l'instant. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Et du coup, en début de vidéo, je ne vous disais pas de bêtises. Il y a toujours des matchs durant la trêve internationale. Ce sera le cas pour celui-ci. Alors qu'on joue face à Leeds United, on sera privé de Welch, mais également de Jensen, qui revient soit de blessure, mais qui malheureusement, vous le voyez, est indisponible pour cette rencontre, car il est en sélection nationale danoise. Allez, si on fait un petit tour, évidemment, des potentiels qui ont évolué durant cette première partie de saison déjà. On notera que Martini, c'est plutôt pas mal, 80, 94. On notera que Anton voit son potentiel se confirmer, 84, 94 désormais, pour le latéral droit que je pourrais. D'ailleurs, pourquoi pas bifurquer latéral gauche. Maintenant, on a déjà Anton, qui est là, le jour de Gibraltar. Donc bon, il n'a pas forcément envie de lui faire de l'ombre. Ça pourrait être plutôt pas mal. En tout cas, il a un très, très bon potentiel qui se confirme. Ibrahim, bien évidemment, on n'en parle pas, ça ne sert à rien. Chandler, exceptionnel, quand même, 88, 94. On a vraiment beaucoup de très, très beau monde dans cette équipe-là. Et sur la fin de ces trois mois de rapport, on aura trouvé encore quelques petites pépites, un peu dans tous les pays. D'ailleurs, au passage, l'Italie avec les gardiens, bien évidemment, plutôt pas mal. Le petit Christian Messina, qui est là. Du côté de la Finlande, on a trouvé encore deux latéraux, plutôt très intéressant. Quand même, à voir encore une fois si ça se confirme. Et du côté de Costa Rica, deux minutes de terrain centraux, plutôt vraiment très cool. Oscar Machado et le petit Alvaro Ochoa. Donc, à voir ce que ça donne. Ochoa, ça me semble quand même très, très sympathique. 15 ans, 63 de général, joueur plutôt polyvalent. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Et on a le petit aussi Christian Blanco en milieu de terrain offensif, 16 ans seulement. C'est plutôt intéressant ce qu'on a trouvé là. Et pour les trois prochains mois de mission, vous le remarquerez certainement, je me suis planté pour le Costa Rica parce que j'ai encore une fois envoyé notre recruteur nous chercher des milieux de terrain centraux et offensifs. Exactement comme ce qui vient de se passer. Donc, c'est un petit peu dommage pour le coup. Bon, après, l'important, c'est que j'ai quand même changé les deux autres. Ce sera des gardiens du côté de la Finlande et des défenseurs centraux du côté italien. C'était important du côté de l'Italie d'avoir changé des décès. Je pense qu'on peut en avoir des très, très bons. Donc, voilà, c'était le principal truc que je voulais avoir. Malheureusement, j'ai un petit peu merdé sur le Costa Rica, les gars. Allez, pour ce tournoi de jeunes, les amis, qu'on va faire ensemble, même si le format restera le même. On se retrouvera à la fin des quarts de finale, les potentiels demi-finales et on fera la finale potentielle ensemble, si évidemment on se qualifie. Martini sera notre gardien. Eutton sera toujours là, tout comme Ibrahim, bien évidemment. Là, il y a des joueurs comme ça qu'on ne pourra pas enlever. Chandler fait son apparition. Je ne crois pas qu'il ait joué la dernière fois. En tout cas, il va être là aujourd'hui. Et Anton également, qui sera là, deux joueurs. Il n'y a que des joueurs potentiels max de 94. Il n'y en a aucun de tous qui n'a pas ce potentiel-là, à part Martini, pardon, qui lui a 93 max de potentiel. Sinon, tous les autres, c'est 94 max, donc c'est assez exceptionnel. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Allez, c'est fini. Victoire 3-0 du Cannes Football Club, avec encore une fois un Ibrahim des Grands Soirs. Eutton qui aura fait un très beau match aussi, le joueur de Gibraltar, avec deux passes décisives. Voilà, Eutton qui aura marqué aussi un petit but. Donc, bon, sa note de 7,7 n'est pas vraiment justifiée. On se qualifie donc pour la demi-finale. Allez, 4-0 désormais pour ce match face à Charlton Athletic. Un Ibrahim qui a encore une fois une note de 10, mais vous le voyez, tout le monde a eu la note de 10, sauf Anton, qui est le moins bon joueur. Pour l'instant, sur ces deux matchs, on notera les deux passes décisives de Max Eutton. Encore une fois, il aura été mémorable, incroyable, exceptionnel. Je n'ai même pas de mots, j'en perds les mots, les gars. On se qualifie donc pour la finale qu'on va, comme à chaque fois, faire ensemble. Et notre adversaire pour cette finale ne sera autre que Birmingham City. Pourquoi pas, de l'autre côté, c'est bien vu, ça, pour Anton. Oui, bien joué, la passe pour Eutton, et ça fait 1-0 pour le Cannes Football Club. But de Eutton, ce pas de Andon, ça fait plutôt plaisir. Bien joué de la part de Martinis, d'ailleurs, c'est Anton, pas Andon, autant pour moi. Et ma langue a fourché, clairement, et ce petit corner, attention. C'est bien défendu, non, c'est pas bien défendu. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Eh oui, il y a pénalty, il y a pénalty, j'ai pas vu, ça va être une faute du gardien, les amis. Eh oui, avec ce pénalty que va tirer Garcia, la frappe arrêtée en deux temps, poteau ! Voilà, bon, ben voilà, on s'en sort bien, on s'en sort merveilleusement bien, un avertissement sans frais dans cette rencontre. Le jeu pour Ibrahim, la rente sur la course, le ballon pour Anton. Anton, et ça passe pour Anton, qui, pour le coup, réalise une très bonne finale, hauteur d'une passe décisive et désormais d'un but. Ça fait 2-0, on a eu chaud aux fesses, mais pour le coup, on prend deux buts d'avance. Eh, peut-être une troisième grosse occasion à mettre à l'actif de Anton. Et ça finira pas au fond, mais c'était quand même très bien joué, encore une fois. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième passe décisive pour Anton, et c'est Chandler, qui va venir marquer le troisième but du match. Bah, pour le coup, on déroule. On s'est fait peur, pour l'instant, en cette finale, mais ça, là, je pense qu'on est plutôt bien parti pour gagner. Eh bien, effectivement, qu'on est plutôt bien parti, parce qu'il restait très peu de temps, j'avais même pas fait attention. Une petite dernière, peut-être. Non, il n'y aura pas de petite dernière victoire, 3-0 dans cette finale face à Burningham City. Un beau match, pas mal disputé, c'était quand même plutôt cool. Et là, à contrario des autres matchs, Ajo Anton finira l'homme du match de cette finale. C'est un peu symbolique, au vu du fait qu'il a eu les moins bonnes notes durant tout le long des autres matchs. Par contre, on le voit, c'est soit Oton, soit Anton qui réalise. Les noms se ressemblent, on va se mentir. En tout cas, voilà, ça sera un des deux à chaque fois qui sera meilleur que l'autre, visiblement. En tout cas, ça fait quand même plutôt plaisir. Belle victoire dans ce petit tournoi. Allez, c'est parti les amis pour le bilan de cette mi-saison et le match de gameplay. On va commencer par la Championship. Ça se passe quand même pas mal. On est promu, je le rappelle quand même. Et on est, pour le moment, 8e de cette 2e division anglaise. Est-ce que le but serait vraiment de monter tout de suite ? Je ne sais pas. En tout cas, si on continue comme ça, je pense qu'on peut le faire. Parce qu'on n'est techniquement qu'à 6 points de Sunderland. Mais il y a 46 journées, il reste encore 20 journées pour aller rattraper la 6e place. C'est largement faisable. On a été un petit peu décroché. Il faut savoir que le Boxing Day, qui a eu lieu en fin du mois de décembre, nous a fait énormément de mal. On a enchaîné les matchs et enchaîné quelques défaites. Parce qu'on est monté quand même jusqu'à la 6e place dans ce championnat. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Je suis plutôt très content de ce qu'on fait cette saison dans ce championnat. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. L'Imming Rative Cup, nous sommes toujours en lice. Et d'ailleurs, le match de gameplay sera celui-ci. Face à Newcastle United. Pour ce 3e tour, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose. Un petit exploit aujourd'hui, potentiellement. En Carbo Cup, je crois qu'on est déjà éliminé. On s'est éliminé, je crois, assez tôt. Est-ce que ce n'est pas dès le 1er tour ? Non, on est passé face à Rotterdam United. On est passé aussi face à Preston. Et au 3e tour, par contre, je pense qu'on a dû échouer face à Coventry. City, mais c'est quand même plutôt pas mal. 3e tour, je crois que c'est notre meilleure performance. On avait à chaque fois échoué au 1er tour de cette Carbo Cup, pour l'instant, chaque saison. Donc, voilà, on peut estimer que c'est une grosse performance. Donc, pour l'instant, ça ne se passe pas mal. On va regarder, évidemment, ce qui se passe en termes de statistiques. Et on va, bien évidemment, commencer par les meilleurs buteurs. Et c'est Jesse Cairns, notre meilleur buteur, avec 12 réalisations. 8 pour Daniel Welch, tout comme pour Arion Bold, qui réalise franchement tous les deux une très, très belle saison aussi. Notre meilleur passeur, eh bien, c'est notre petit Donoy, pardon, au Renard. Voilà, qui gère très bien, aux côtés, d'ailleurs, de son compatriote Arion Bold. Ça gère plutôt bien. Du côté des milieux de terrain mongol, c'est quand même plutôt nickel. 5 passes décidives pour notre capitale et 3 pour notre buteur. Ça se passe quand même relativement très, très bien. On va regarder, bien évidemment, les progressions de chacun de nos joueurs. Woods progresse un petit peu. Après, du côté de Burnley, ça se passe très, très bien. Déjà 76 de général. Il continue un petit peu à talonner Jensen et ça, j'aime beaucoup. Sachant qu'en plus de ça, le petit Logan Woods a une mention. Donc ça, c'est quand même plutôt très intéressant. Si jamais il dépasse Jensen, ça peut quand même être plutôt cool. Gibbs, bon, ben voilà. Gibbs, sans avis, il a joué pendant 2-3 matchs pendant la blessure de Jensen. Mais il n'est pas exceptionnel non plus. Il n'a pas fait de clean sheet. Non, 3 matchs et une note moyenne de 6-0-3. Ce n'est pas incroyable, Gibbs. Il est vraiment là pour être en complément. Il a son petit 71 de général. Il est content. Mais à mon avis, ça ne va pas être notre gardien du futur. Yoshida progresse un petit peu. Tout comme les gardiens prêtés. Notamment le petit Suleymane qui prend plus 4 points, je crois, en une demi-saison. Ça, c'est quand même plutôt cool. Harper progresse lui aussi. Noble ne bouge pas. Voilà, on a le petit Blondel qui est là aussi. Taylor, ça bouge un petit peu. Notre défense, c'est plutôt pas mal. Bourgeois a pris quelques points, je crois, au niveau de son prêt. Tout comme Gréco et encore Legrand qui progressent un petit peu. Donc ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, il faut savoir que Bourgeois et Gréco sont prêtés au même club. Ça ne va clairement pas me plaire, cette histoire. Alors, j'espère pas qu'ils sont en concurrence. Évidemment, on ne peut pas le savoir vu qu'on n'a pas les statistiques de la deuxième division italienne. Je crois que Breccia, c'est le côté de la deuxième division italienne. Donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'il se tire un petit peu à la bourre. J'espère que ça se passe bien de ce côté-là. Voilà, pas mal de petites progressions aussi, notamment pour le petit Collard. Qui, je le rappelle, sans aucune mention, arrive toujours à prendre quelques points. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Notre petit Hurst qui a, je le rappelle aussi, la mention peut devenir spécial. Pas mal de joueurs l'ont récupéré cette année. Et notamment le petit Hurst qui progresse pas mal. 80 de général désormais pour notre latéral droit. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Arnaud, ça bouge un petit peu aussi. Denis, qui alors, Denis, il avait la mention peut devenir spécial en début de saison. Mais comme il vient de passer la barre des 22 ans, eh bien, il l'a perdu. Mais sachez qu'il l'avait en début de saison. Voilà, c'est parti des joueurs qu'il avait récupéré. Donc ça, c'est quand même une très, très bonne chose. Apparemment, il est en mauvaise forme. Bon, écoutez, s'il veut. Mais bon, pourtant, pour moi, il réalise une très belle saison. Il progresse, lui aussi. Un peu moins, peut-être, que les autres. Mais c'est quand même plutôt nickel. Asmaïa, pardon, a pris un petit point, je crois, du côté de son prêt. On a Willem, ceux qui progressent un petit peu. Bon, il n'est pas très content de son contrat. Il faut que je règle tout ça. Évidemment, l'autre joueur peut devenir spécial. C'est notre petit Daniel Welch qui, jusque-là, avait quand même de belles perspectives d'avenir. Qui vient de récupérer la mention peut devenir spécial. Je pense que c'est un peu la base. Sachant qu'il avait vraiment ce potentiel de fou qui se développait au fur et à mesure. Voilà, notre capitaine, il est assez exceptionnel. 87 de général désormais. C'est assez menstrué. Je pense, mes amis, qu'il pourrait passer la barre des 90 avant la fin de la saison. Au vu de sa progression, il est parti à 85, je crois, en début de saison. Ça peut le faire. Pour moi, ça peut le faire. S'il gère très bien, ça peut gérer, même si la performance joueur n'est pas très bonne. Il faudrait qu'il règle ça. Et s'il règle ça, pour moi, ça peut aller très, très loin. Parc est toujours avec nous. Voilà, son petit général tranquillou. Clément progresse lui aussi à sa vitesse. C'est moins rapide, évidemment, que Daniel Welch. Parce qu'il n'a toujours pas de mention, le petit Martin Clément. Mais il est quand même très intéressant. Et puis, il fait le taf. Le petit Louis, très intéressant également. Ça progresse un petit peu du côté de Dario Deluca. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Notre autre joueur peut devenir spécial. Arion Bold, qui n'est pas content de son contrat, soit. Mais en tout cas, il est toujours très intéressant. Il est en disant, mais à 82 de général. Conti, pour moi, c'est une des belles surprises. Il fait visiblement de très belles rentrées. Je crois qu'il a marqué quelques buts. Six buts, quand même, pour Conti. Quand tu es un remplaçant, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, voilà, le joueur de Saint-Marin est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. Il n'a pas de mention non plus. Mais ça m'empêche qu'il est très, très fort. Oronard, très intéressant aussi avec son 80 de général. Hansen progresse un petit peu. Sacco a passé la barre des 70. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Raimi a envie de partir. Ça, c'était logique aussi. Forcément, avec son 67 de général, ça n'allait forcément pas traîner. Jesse Kearns est passé à 73 de général. Et là, on va avoir de belles surprises ou pas, d'ailleurs, au niveau de nos buteurs. Bon, ce qui concerne Endo et Kobayashi, on va attendre tranquillement que ça continue à progresser. Même si Endo, qui était à moins de 60 avant de partir, a pris déjà pas mal de points. Par contre, la surprise, elle est là. Rice White, on l'avait vu tout à l'heure. Il était passé à 69. Il est désormais passé à 70 de général. Il a en tout joué 4 matchs. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce que je serais tenté de faire pour le coup, parce qu'on le voit, il a une note de 7,3 en m'ayant marqué 1 but et fait 4 matchs. A contrario, son copain, du coup, le petit Vincent De Bruyne, qui est doté d'Ainom Potentiel également, n'a marqué que 2 buts en 10 matchs. C'est peut-être la chose qui m'embête le plus. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prêter le petit Vincent De Bruyne pour la fin de la saison. Et je vais rappeler tout simplement notre petit Wright en espérant, bien évidemment, que Vincent De Bruyne parte du côté de Preston. Ça pourrait être logique dans le sens où on va leur piquer un joueur. Après, il a joué que 4 matchs. Pour moi, ça me semble cohérent de le rappeler. Honnêtement, il n'a pas beaucoup joué. Vu qu'on a ces stats-là de ces équipes quand on est dans le même championnat, autant les utiliser aussi à bon escient. Et pour moi, même s'il a pris son petit glitch, un petit 4 plus 5 gratos, pour moi, il ne mérite pas d'être dans cette équipe, sachant qu'il ne joue pas. Je vais donc le rappeler lors du prochain épisode. Sachez-le, je le ferai la semaine prochaine. Non, pour le prochain épisode. Et puis, je prêterai le petit De Bruyne. Je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai envie de jouer un petit peu avec notre petit Vincent De Bruyne. On n'a pas joué avec en match, donc ça va être l'objectif et l'occasion aujourd'hui de pouvoir le faire. En ce qui concerne le centre de formation, vous le voyez au fur et à mesure. On a quelques très bons joueurs, notamment certains qu'on a aussi récupérés. Je pense à Rassain, notamment, qui est plutôt très intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre un plan de loupement, mais je viens tout juste de le récupérer. Donc, ce n'est pas forcément très grave. On a des joueurs assez incroyables. Franchement, les gars, c'est assez hallucinant. Je ne vous ai pas présenté tout le monde, parce que tout le monde n'était pas forcément présentable, entre guillemets. Je pense notamment à certains défenseurs italiens qui sont quand même très très jeunes. Pellegrino et notre petit Bellini, c'est quand même très très jeune. Donc, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Mais voilà, on a vraiment des joueurs qui progressent. Et même le petit Vercheren, honnêtement, c'est quand même pas mal. Même si ce n'est pas parfait, parfait, parce que ce n'est pas 94 au bout. Mais c'est quand même nickel, les gars. Et je pense qu'on peut espérer, les amis, trouver de belles pépites cette année. Et peut-être aussi la présence d'Ibrahim, qui va revenir du coup en équipe senior assez rapidement. Tout comme Chandeleur. Chandeleur, je pense que ça fait partie des joueurs que je vais récupérer en équipe senior. Et que je vais envoyer en prêt immédiatement pour qu'ils puissent avoir une belle progression d'ici la fin de saison. Et pourquoi pas être remplaçant au minimum la saison prochaine. Je pense que c'est clairement possible. Donc, il y aura pas mal de prêts dans ce mois de janvier, je pense. Réponse, en tout cas, mercredi prochain. Voilà, on va pouvoir y aller, les amis, pour ce match de gameplay. Alors, face à Newcastle United, les gars. Il va pas falloir s'attendre à des dingueries. C'est sûr que ça va être très compliqué. On le sait, mais on peut quand même faire quelque chose. Quand tu vois cette équipe, tu te dis, en fait, c'est vraiment possible. On n'a pas des joueurs mauvais. On a vraiment des très, très bons joueurs. Il n'y a que notre défense. Et encore, je trouve qu'on s'en sort bien. Niveau défensif, 73, 73. C'est pas horrible. On a passé cette barre symbolique, quand même, qui est importante, des 70 de général partout. Franchement, on a un milieu de terrain très fourni, ça c'est sûr. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal en termes de défense. On n'est pas non plus sur quelque chose d'horrible. Le petit Rémi ne sera évidemment pas là. On va surveiller nos arrières en mettant Gibbs. Assurer nos arrières, pardon, en mettant Gibbs ici pour éviter une potentielle blessure. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller comme ça. On va faire rentrer certains joueurs dans cette rencontre, ça c'est sûr. Et puis, pour les tester. Et c'est parti pour cette rencontre face à Newcastle United. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de jouer non seulement face à une très, très belle équipe. Voilà, Newcastle United. Mais en plus de ça, dans notre stade, on va m'excuser des petits points noirs que vous voyez par là. Ça c'est à cause de mon haut blanc. Quand je mets un haut blanc, souvent le fond vert, il n'aime pas trop. Alors je ne sais pas pourquoi. Le blanc est pourtant intéressant normalement. Mais là non, le fond vert n'aime pas le blanc. Il faut le savoir. Voilà, c'est pour ça que vous voyez un petit peu de points noirs depuis le début de la vidéo. Et avec la luminosité qui va arriver avec ce match, ça va être encore pire. En tout cas, ça va être très intéressant, je pense, de jouer face à un gros comme ça. Et on va voir ce qu'on est capable de faire. On va voir où est notre limite finalement. Parce que quand on voit les matchs qu'on a fait depuis, avec notamment le dernier match de gameplay en Ligue 1 et cette victoire 7-0, on va voir si on est capable quand même aujourd'hui de faire une belle rencontre face à des joueurs qui ont recruté une équipe qui a recruté, notamment Mo Salah ou encore Eduardo Camavinga. Ok, ok les gars, ça va être chaud, mais on y croit. C'est parti. Attention, ils en sont bien faits. Doku, bien joué, très bien joué de la part de Heurs sur Doku, qui lui aussi a été transféré. On est face à une équipe, les gars, ils ont recruté du très très lourd quand même. Allez, au Renard. Au Renard. Au Renard. Le centre fort de Renard, ça ne passera pas avec derrière Clément qui est là. Le ballon qui reste dans les pieds du Cannes Football Club. Le ballon s'est mal donné ici, dommage. Et Mo Salah, attention, offensif du côté du Newcastle qui pour l'instant ne nous pose pas de soucis. Mais là, je pense que clairement, il n'en faudra pas beaucoup du côté des McPies pour marquer aujourd'hui. Bien défendu, attention à ne pas perdre ce ballon surtout. C'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce qu'on vient de faire. La frappe et le but pour Joe Linton. On l'a dit, il n'en fallait pas beaucoup et une seule aura suffi. Tout simplement du côté de Newcastle. Et surtout une perte de balle un peu stupide derrière. On s'en était bien sorti, on avait réussi honnêtement à faire quelque chose. Et là, on perd cette balle du côté de Harper. Et Joe Linton en profite, c'est très bien joué. Jensen ne peut rien faire. Un peu décevant cette voiture du score, surtout quand tu vois notre début de match. C'est quand même plutôt bon. Et ouais, un zéro pour Newcastle. Et avec la force, ça passe. Avec la force, ça passe pour notre meilleur buteur. Kerns qui frappe. C'est notre première fois du match. La deuxième, elle est là et la deuxième sera la bonne. Au Renard qui vient. Au Renard des surfaces, bien évidemment marqué. Le but de l'égalisation. 42e minute de jeu. On aura attendu 2 minutes 50 pour égaliser, remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est vraiment très bien et c'est une très belle réaction. Là, on a eu un peu de chance évidemment avec ce contre-favorable. Cette passe de Dennis qui était très forte en fait et qui est arrivée jusqu'à Kerns. On n'a pas frappé. Je crois que c'est nos deux premières frappes du match. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est nos deux premières frappes du match. Et elles sont décisives. Voilà, c'est nickel. Ça fait tout simplement un but partout dans ce match. Bon, on a de la part de Welch. Et la faute. Et la faute sur notre petit Dennis. Et le carton au passage pour Arnau Martinez. Ça sera un coup franc, un dernier coup franc dans cette première mi-temps. On va évidemment essayer de mettre dans la boîte du côté de Clément. C'est plutôt pas mal. Le coup de tête et il était intéressant, mais un petit peu mollasson de la part d'Aryon Bold. Ça sera la pause pour les deux équipes. L'occasion peut-être de remettre deux, trois trucs dans l'ordre du côté de Newcastle. Parce qu'être malmené aujourd'hui face à une équipe de promue de Ligue 1 quand même. C'est un petit peu moyennasse. A voir, mais en tout cas ils ont une équipe de fous furieux. Vraiment, je n'ai pas regardé le général de tous ces joueurs-là. Mais on est vraiment avec la qualité des joueurs qu'il y a en face. 86 pour Doku, 87 pour Alexander Isaac. Moussa, là forcément, ça diminue un petit peu. 90 pour Kamavinga. C'est monstrueux ce qu'ils ont. Ils ont même un défenseur central, Kaya, de 86 de Gênes. C'est vraiment très très fort. Là, c'est vraiment une équipe monstrueuse qu'on affronte aujourd'hui. Donc franchement, faire bonne figure comme ça, on ne peut que s'en féliciter. Trois tirs exactement, c'était le dernier tir d'Aryon Bold. Donc oui, c'était bien les deux premiers tirs qui ont mené le but. Pour l'instant, chaque occasion, chaque frappe mène à une occasion franche. Et c'est un beau match. C'est un très très beau match. Un match plus tactique que spectaculaire. Mais c'est aussi très intéressant. C'est donc parti, les amis, pour cette seconde mi-temps. On ne va rien changer. Magnifique, cette récupération de balle, elle est exceptionnelle. Et là, encore un tacle. Alors là, le risque pris par Arnaud Martinez, il était incroyable. Il a déjà un carton. Il a déjà un carton. Il a tenté ce tacle glissé. Waouh ! Alors là, franchement, il faut en avoir des coronés. Et bon, on va l'enpourir. Alors, c'est magnifique. Magnifique, à la frappe de Hurst. Arrêté par Nick Pop. Oh, et le dégagement derrière. C'était magnifique parce que Hurst, depuis tout à l'heure, il attendait. Il attendait vraiment. Il faisait un appel quasiment constant pour qu'on lui serve le ballon. C'était merveilleux. Et du coup, ça a failli fonctionner. Oronard qui récupère ce ballon avec Welch en relais. Le petit ballon derrière. Est-ce que ça va passer ? Oui, le centre. Troisième poteau. Denis, en deux temps. Ça ne passera pas. Mais la détermination est là, clairement, du côté du Cannes Football Club. Eh, c'était par-dessus. Oh, le crochet. Oh, le crochet. Oh, Isaac. Oh, il arrête Jensen. Merveilleux. Merveilleuses occasions. Incroyable. On provient de faire des changements parce que sinon, ils ne se feront jamais. Et surtout que je veux voir, bien évidemment, notre petit Vincent De Bruyne. Aujourd'hui, il va rentrer à la place de Kernes. Conti va rentrer aussi à la place d'Arion Bold. J'adore Arion Bold. Mais Conti fait tellement une belle saison que je ne peux pas ne pas le faire rentrer. Voilà, même si on est éliminé à cause de ce choix, les amis. Franchement, je ne m'en voudrais même pas parce que ça reste vraiment des choix où j'ai vraiment envie de voir certains joueurs aujourd'hui sur la pelouse. Il y en a un qu'il faut qu'on voit aussi. Il y en a un qu'il faut qu'on voit. C'est le petit Louis qui nous avait marqué un but merveilleux lors du dernier match de la Ligue 1. Donc voilà, j'espère qu'il pourra faire de même aujourd'hui. Je regarde en termes de vitesse. Mais Hansen, je le verrai bien aujourd'hui. Pourquoi pas à la place d'Oronard ? Ça peut être pas mal et je pense que c'est tout ce que je peux faire. Donc on va s'arrêter là. Il reste encore un peu de temps à tenir, bien évidemment. Pourquoi pas à racheter le match nul et donc aller en prolongation. À voir, en tout cas. Là, on a eu chaud quand même là-dessus. On a eu très très chaud. Avec un corner du coup du côté de Newcastle. Il est bien tiré. Il va être plutôt mal dégagé. Mais on s'en sort quand même. L'énorme taquet. L'énorme taquet de Louis sur Mossala. C'est un assassinat. Honnêtement, ce qu'a fait le mieux de terrain français. Ça mérite un carton jaune logique minimum pour Aaron Louis. Je crois qu'il est français, je crois, Aaron Louis. C'est un assassinat. C'est un assassinat ce qu'il a fait. Ça mérite vraiment le jaune. Il a à peine touché le ballon dans cette rencontre. Il prend déjà un jaune. 70e minute de jeu. Et coup franc dangereux, surtout. Alexander Isaac. Avec le gardien ne sort pas. Ça va être dégagé. Avec le tonneau d'ici. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Avec Aaron Louis. Aaron Louis pour Conti. Conti qui va essayer de chercher. Mais il n'y a pas d'appel de la part de Hurst. C'est dommage. Hurst bien fait ici pour Conti. Conti. Conti qui va obtenir le corner. Il n'avait pas beaucoup de choix. Il n'avait du choix. Malheureusement, aucun joueur n'était démarqué. 75e minute de jeu. Est-ce que Jensen est encore là ? Non. Jensen n'est plus là, je pense. Parce que je lui ai changé son rôle. Pour le coup. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ça. Mais il y a un... Écoutez. Écoutez le Stadium of Hope, les amis. Évidemment. Avant de parler tactique. On savoure. Le public est en ébullition. Le corner magnifique de Denis. Et le coup de tête de Collard. Notre défenseur belge. Qui vient prendre le dessus sur la défense des Magpies. Et inscrire le but. Du 2-1. À 13 minutes de la fin de cette rencontre. Je reviendrai sur ce que je voulais vous dire un peu plus tard. Parce que là, on va quand même savourer. Et se concentrer. Surtout sur cette fin de match. C'est bien fait. Ouais, la fausse. Il est obligé. Il est obligé, Hurst, de faire faute. Il ne prendra pas de carton jaune là-dessus. Mais je pense qu'il aurait clairement pu. 92e minute de jeu. Ultime occasion. Certainement pour Newcastle. D'arracher les prolongations. Je ne sais pas si en FA Cup il y a les Caraba... Non, je crois que c'est le match de ralenti potentiellement derrière. Je crois. Parce qu'on est en FA Cup. Donc ce serait un match d'appui. Donc dans tous les cas, il n'y aurait pas de prolong. Mais en tout cas, l'ultime occasion de ne pas se faire éliminer. En tout cas, pour Newcastle United. Isaac, pour le corner. Pour le centre. Et ça va être dégagé. Magnifique. Et on devrait normalement s'en sortir avec De Bruyne. Qui va peut-être perdre le ballon. Mais en tout cas, c'est terminé. Ce n'est pas grave. Victoire. Exploit, que dis-je. Du Cannes Football Club. Qui élimine une équipe de première ligue. Magnifiquement bien lotie. Deux joueurs exceptionnels. S'il vous plaît. Newcastle United. On passe donc au quatrième tour. Je crois. Si mes calculs sont exacts. De cette FA Cup. Ou au troisième tour. Au troisième tour. C'est juste merveilleux. C'est un exploit retentissant qu'on vient de réaliser là. Voilà. Et même le ballon, on n'en revient pas. Il vole. Tellement il est abasourdi par ce qui se passe. C'est exceptionnel. Pour revenir à ce que je disais. On va voir ça dans quelques instants. Dans le menu du jeu. Parce que pour ceux qui avaient le bug du gardien. Qui montait sur Corner. Je crois savoir d'où il venait. Je vais vous l'expliquer immédiatement. En tout cas, on est très heureux de passer. Vraiment dans cette. Je suis extrêmement content. Je suis extrêmement content. Alors, je vais vous montrer ça. Parce que ça va être dans le menu de la gestion d'équipe. Tout simplement, c'est dans les missions. En fait, dans les missions. Parfois, au niveau des instructions ici. Des Corners. Si tu avais un gardien. Qui avait une précision de tête. Et là, c'est le cas de la part de Jensen. On va aller regarder ses statistiques. Juste après. On peut aller regarder normalement ici. Les statistiques et les attributs de Jensen. Il a une précision de tête. Qu'on va voir bientôt. Normalement. De 62. Elle est juste ici. 62 de précision de tête. En fait, ça fait partie des joueurs. Qui ont la meilleure précision de tête de l'équipe. Tout simplement. Alors, si on regarde toutes les précisions de tête de tout le monde. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Elles sont pas partout. Donc là, elle est juste au-dessus de ma tête. 51 par exemple. Ici, on a 56. 76. Etc. En fait, tous ces joueurs-là avaient à la base moins de précision de tête que notre gardien. Ce qui fait que l'ordinateur, de manière automatique, choisit en fait les meilleurs joueurs de tête pour ces trois postes-là. Si tu ne changes rien. Et donc, ce qui fait que sur Corner, parfois tu avais Jensen demi sur ce truc-là. Sache qu'à partir du moment où tu l'enlèves, tu ne peux plus le remettre. Parce que tu ne peux pas logiquement mettre de gardien. L'ordinateur bug à un moment donné et dit « je mets le gardien ». Mais le gardien, c'est pour ça qu'il rentre tout de suite dans ses cages. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à faire ici. Tout simplement. Voilà pourquoi certains ont ce bug-là. Donc, si vous ne voulez plus l'avoir, allez dans votre menu de gestion d'équipe. Échangez l'instruction sur les corners. Et enlevez votre gardien. Voilà. Et ça fait quand même plutôt plaisir de voir que ça venait d'ici. Et non pas des instructions de gardiens libéraux qui étaient, je pense, à la base mon questionnement. Et ça n'est pas le cas. Et ça fait plaisir. Voilà. On va donc se laisser là-dessus. Mais vraiment, quel exploit retentissant dans cet effet cup. Est-ce qu'on va réussir à aller loin ? Pourquoi pas ? Je rappelle qu'on avait été jusqu'en huitième de finale lors de la saison passée. On est déjà, je crois, dans cette phase-là. Donc, on égalise au minimum notre record de la saison précédente. Pourquoi pas faire mieux ? Ça pourrait être plutôt cool. Réponse dans tout ça. Ça sera mercredi, les amis. Pourquoi pas aussi une montée en Première Ligue ? On peut y croire, les amis. On peut y croire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très, très vite pour une prochaine rendez-vous demain, les amis. Je vous donne rendez-vous pour, je ne vous dis pas, mais soyez là. 10h30, comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous fais des rembocures sur vous. Prenez soin de vous. Vous le savez, les amis. C'est le plus important. C'est RMI. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501